Comment choisir entre deux offres ? Bravo, félicitations, tu as deux offres devant toi et tu es dans l'embarras de choix. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques conseils pour te permettre de choisir la meilleure offre parmi les deux. On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'impatient. Si tu viens de découvrir cette chaîne, je voudrais te demander ceci. Si, après avoir suivi cette vidéo, tu trouves de la valeur, je voudrais te demander de liker et de t'abonner et, si possible, de partager cela à tes amis. Cela dit, entrons directement dans le vif du sujet. D'abord, je voudrais commencer en te félicitant parce que tu as reçu deux offres et tu es dans l'embarras de choix. Cela veut dire que tu as réussi tout le processus d'interview, ce qui n'est pas évident pour beaucoup de personnes. Donc, d'abord, félicitations vraiment, bravo, bravo. Cela dit, comment est-ce que tu fais pour choisir laquelle des offres te conviendrait ? La première chose qu'il faut considérer, c'est penser long terme. Donc, le premier conseil, pensez long terme. Il faut te demander par rapport aux deux offres. Laquelle des offres s'allient mieux avec tes objectifs de long terme, de carrière, de développement professionnel. Il faut penser, par exemple, dans les cinq prochaines années à venir, est-ce que le poste que je fais aujourd'hui va me permettre de pouvoir me rapprocher de mes objectifs futurs ? Et par rapport à cela, il faut se poser des questions, par exemple, sur laquelle des opportunités, dans les deux offres que tu as reçues, t'offrent plus d'opportunités de croissance. Également, il faut se demander laquelle des deux offres, par exemple, te permet d'être plus challengé. Parce que lorsqu'on fait face à des challenges, on a les occasions de se développer, de devenir une meilleure personne. Sans challenge, il n'y a pas d'évolution et il n'y a pas de croissance ou de développement personnel. Une chose qu'il faut également considérer, c'est laquelle des offres te donne plus d'opportunités de développement ou de croissance future en termes de développement à l'intérieur de l'organisation. La deuxième chose à faire, c'est de communiquer avec les deux employeurs ou les deux recruteurs. Une fois que tu as fait cette comparaison-là et que tu t'as posé la question de savoir est-ce que l'offre s'aligne avec tes projets de développement personnel, avec tes objectifs de carrière ? Est-ce que l'offre-là te permet de pouvoir te développer sur le point professionnel ? Est-ce que l'offre-là te challenge ? Il faut maintenant poser ces questions-là de manière subtile aux deux organisations. Et lorsque tu poses cette question, il faut les poser de manière courtoise et polie. Et l'idée ici, c'est de pouvoir obtenir des réponses et de comparer, de regarder laquelle des offres te permettra de mieux répondre à tes trois questions précédentes que j'ai partagées avec toi. En posant ces questions, il faut montrer que tu es reconnaissant pour le temps que les recruteurs ou que les personnes dans le processus sont prises pour t'interviewer pour même te fournir cette offre-là. Et si possible, demande lorsque tu poses ces questions-là s'il y a une possibilité pour toi de venir visiter les lieux, de pouvoir te rapprocher, de pouvoir prendre un peu le pool de l'environnement de travail. Ce que je dis est délicat parce que tu peux te demander, mais est-ce que c'est réaliste dans la vie active ? Est-ce que c'est vraiment possible pour toi de te demander cela ? Et je dis ceci, lorsque tu es en face de deux offres compétitives, tu as la possibilité de pouvoir demander. Tout est question de demander, de comment tu demandes. Et j'aime dire aux gens, lorsque vous ne demandez pas, la réponse est toujours non. Et lorsque vous demandez, vous avez au moins 1% de chance d'obtenir une réponse positive. Donc ici, il faut demander s'il y a possibilité pour toi de pouvoir venir dans les locaux pour poser quelques questions ou pour rencontrer éventuellement tes nouveaux collègues. Et lorsque tu reçois deux offres compétitives, c'est en réalité parce que tu es une pelle rare. Et lorsqu'on a une pelle rare, il faut vraiment profiter de cela pour pouvoir obtenir le meilleur possible. Le troisième élément à considérer lorsque tu reçois deux offres que tu ne sais pas laquelle choisies, c'est le salaire contre l'épanouissement. Beaucoup de gens, pour t'aider à répondre à cette question, avons dit, prends l'offre qui te donne le meilleur salaire ou le plus gros salaire. Mais la vie ne se résume pas au salaire. Est-ce que tu voudrais avoir un salaire gros, mais un travail stressant et chiant? Est-ce que tu voudrais avoir un gros salaire, mais un travail qui t'ennuie du matin au soir ou qui n'est pas du tout content à la fin de la journée? Donc la question de l'épanouissement est très importante lorsque tu reçois deux offres et que tu dois choisir laquelle de ces offres est la meilleure. Ici, il faut considérer ton épanouissement, ta satisfaction, ton bien-être. Également, et ceci est très important, vérifier si les valeurs de l'entreprise vont s'aligner avec tes valeurs. Si tu es une personne qui, par défaut, n'apprécie pas ce que les industries de production de cigarettes font et que tu reçois une offre dans ce sens-là, je pense que tes valeurs peuvent être un peu en opposition avec celle-ci et à cause de cela, tu peux décider de décliner simplement cette offre-là. Juste là, nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut faire pour choisir entre deux offres. Si tu trouves que cette vidéo t'apporte de la valeur, je dois te demander de liker et de t'abonner et de partager ceci parce que cela va nous aider à grandir et cela va aider d'autres personnes à pouvoir grandir, à réussir leur carrière parce que tu aurais partagé cela avec eux. La quatrième chose à faire lorsque tu es en face de deux offres et qu'il faut choisir, c'est de comparer les managers et tes potentiels futurs collaborateurs. Et ceci est très important. Le travail est bien, mais les gens avec qui on fait le travail déterminent la qualité du travail non seulement, mais également l'ambiance et l'épanouissement que l'on retire. Donc ici, il est important lorsque tu fais face à deux offres qui s'opposent de voir, est-ce que tu peux avoir un avant-goût de qui sera ton manager? Et cela, tu peux déjà le constater lors du processus de recrutement. Souvent dans les processus de recrutement, au troisième ou au quatrième niveau d'interview, tu vas rencontrer ton manager direct, c'est-à-dire la personne avec qui tu vas travailler au jour le jour. Et à ce niveau-là, il faudra que tu sois un peu plus attentive pour pouvoir voir quelle est la personnalité de cette personne-là. Et est-ce que cette personne et toi, vous allez pouvoir vous entendre, avoir de bons moments ensemble. C'est vrai que tu ne peux pas tout blaner dans une interview, mais cela te permettra d'avoir une perception de est-ce que l'environnement du travail sera bien, est-ce que ses collègues là seront des collègues gentils, sympathiques, avec lesquels tu vas pouvoir t'épanouir. Donc ici, le quatrième conseil à considérer, c'est de voir si tu peux obtenir beaucoup d'informations par rapport à ton manager et au futur collaborateur. Une manière de le faire, c'est de demander autour de toi. Et si tu es dans la communauté de l'impatient, c'est de demander dans la communauté de l'impatient qui connaît quelqu'un qui est dans cette entreprise-là. Et cela va te permettre de pouvoir avoir une information sur la culture de l'entreprise, sur les personnes qui sont dans ces entreprises-là et ultimement pouvoir décider laquelle des offres te permet de pouvoir avancer. Le cinquième élément à considérer, ce sont les avantages hors salaire. La question de l'assurance, l'écolage, la possibilité de travailler à distance, la flexibilité que les managers vont offrir, etc. Tous ces éléments-là sont des avantages hors salaire. Donc, il faut considérer tous ces éléments-là avant de pouvoir dire laquelle des offres est la meilleure. Et parlons de davantage hors salaire, même l'heure à laquelle on commence le travail est un paramètre à considérer lorsque tu veux prendre en compte tous les avantages hors salaire. Le sixième conseil est de négocier. Ici, c'est très important ce que je m'avais dit. Lorsque tu as deux offres devant toi, c'est en réalité parce que tu es vraiment une pelle rare, comme je l'ai dit au début. Et donc, ceci t'offre une occasion unique de négocier, de pouvoir demander un peu plus de faveur. Et lorsque tu fais cette négociation-là, si nous t'accompagnons l'impatient, c'est garantie que ça va marcher, tu auras la meilleure offre. Mais lorsque tu fais cette négociation, il faut garder à l'esprit que l'entreprise qui se montre la plus flexible est celle en réalité qui peut t'aider le plus à grandir. Parce que la flexibilité dans la négociation te dit indirectement que cette entreprise-là va mieux te valoriser. Lorsque tu entames cette négociation-là, regarde quelle entreprise t'offre plus de flexibilité, te permettrait éventuellement de pouvoir mieux te porter. Et cela va être un élément à considérer lorsque tu veux décider entre deux offres laquelle choisir. Le dernier élément que je veux partager avec toi, c'est vraiment de se projeter. Donc, une fois que tu as collecté toutes les informations que tu as essayé de négocier, maintenant, projette-toi et imagine ta journée lorsque tu entres dans cette entreprise-là. Comment est-ce que tu vas te sentir? Est-ce que tu auras envie de te réveiller du lit le matin et d'aller dans cette entreprise-là avec joie et fierté? Est-ce que tu auras envie de dire yes, je travaille pour cette entreprise, je travaille pour l'impatient par exemple? Donc, il faut se demander toutes ces questions-là. C'est comme cela que tu pourras choisir entre les deux offres que tu as reçues, laquelle des offres est la meilleure. Mais que j'ai envie de te demander et dis-moi en commentaire, c'est quoi une bonne offre finalement selon toi? Dis-moi cela en commentaire et on se retrouve. Voilà quelques éléments que j'ai voulu partager avec toi sur comment choisir entre deux offres ou parfois même entre trois offres selon le cas. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Si tu as aimé, comme ce que tu as demandé, like, abonne-toi et partage car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne le professionnel compétent à se partager. Poutre avec moi, m'écris un commentaire privé. Ou sur VIP arrobase l'impatient.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada